Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Coolo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale Donc une vidéo qui vous parlera des nouvelles armes à venir sur Fortnite Battle Royale Alors comme d'habitude rien n'est sûr mais à chaque fois que Fortnite Intel Donc je mettrai la source en description parle de nouvelles armes Bien souvent c'est ce qui se passe Alors j'ai 5 nouvelles armes à vous présenter Alors la première c'est le fusil tactique d'assaut légendaire Arme d'assaut entièrement automatique Fusil d'assaut flexible capable de gérer tous les types de scénarios de combat Grand cadence de tir avec une précision élevée lorsque vous braquez des projectiles Et que vous tirez en rafale contrôlée Donc si j'ai bien compris c'est une arme automatique C'est pas une arme rafale Mais on va pouvoir contrôler des rafales Et apparemment c'est pour tout type de combat Donc on peut voir qu'il y a une lunette Une poignée avant Il y a l'air d'avoir une grande capacité de balle Et elle est flexible et tout ça Donc je pense que ça va être une nouvelle arme à assaut Et en plus de ça elle est légendaire Ouais légendaire Donc elle est en or Et ça franchement c'est vraiment génial Donc ça pourrait être une nouvelle scar quoi tout simplement Alors ensuite il y aura une nouvelle arbalète explosif épique Donc elle est en mauve Elle tire une flèche avec une pointe explosif Le pire cauchemar de vos ennemis Donc ça c'est vraiment génial Parce que l'arbalète Déjà on a un défi avec l'arbalète Faire un kill avec l'arbalète Moi personnellement j'ai déjà tué des gens J'ai déjà touché des gens avec l'arbalète Mais je les ai jamais tués Franchement c'est une arme très très difficile à utiliser Et elle est pas vraiment très utile Parce que le lait one shot pas Et c'est très difficile de faire un tire tête J'en ai jamais fait Donc si on a une arme avec des pointes explosif Là quand vous allez toucher un ennemi Et bien au moins il va exploser Donc là je suis sûr Donc il y aura les dégâts pour l'avoir touché Plus l'explosion Ou peut-être que la pointe explosif Explosera directement au toucher Comme un peu un C4 Donc dès qu'il y a une collision Bam elle explose Donc ça c'est possible aussi que ça se passe Donc ça ferait un coup simple Et pas un double coup pour celui que vous allez toucher Mais je pense qu'elle va vraiment être efficace Elle sera en épique Et je pense qu'elle va faire mal Ensuite il y a le FN P90 Donc P90 en Belgique Donc c'est une arme à la P90 Tout simplement une arme Une petite arme Une fusil mitrailleuse comme ça Donc je vous lis ce qu'il y a marqué Pistolet Pistolet machine Tire à un taux très élevé C'est vrai que ça a une cadence très élevée Inflige de gros dégâts Tout en consommant beaucoup de munitions Bien sûr comme il y a un tir rapide Très élevé Bah ça va que vous consommez énormément de munitions Bon pour le combat Run and gun Et aussi précis pour se battre à mi-distance Lorsqu'il est tiré à courte rafale Voilà courte rafale Donc ça veut dire que vous allez tirer Vous allez spammer votre touche tir Pour faire des petites rafales Pour être plus précis Vous n'allez pas laisser votre bouton tir Appuyer parce que sinon Ça va partir en couille Mais voilà Donc c'est pour les combats rapprochés Et les courtes distances Elle est moyenne à moitié Les mi-distance quoi Mais comme il est dit A mi-distance il faut tirer en rafale Donc voilà c'est une arme Assez pratique Je pense que ça va être bien Ça va être mieux que Les pistolets silencieux Et les petites mitraillettes je trouve Après chacun son avis Bien sûr Ah oui Cette arme est listée 3 fois Avec les valeurs des dégâts différents Susceptibles d'avoir plus de variantes Donc là il y a une rareté de rare Donc en bleu Mais elle est susceptible d'avoir 3 valeurs de dégâts différents Donc 3 variantes différentes Donc on ne sait pas Mais voilà Elle est susceptible Ensuite nous avons le heavy shotgun Légendaire ou épique Niveau de rareté Alors le heavy shotgun Un fusil à pompe à grand chargeur Tire des limaces Pour une efficacité à moyen terme Donc ça je vous l'avais déjà présenté auparavant Si je me souviens bien Je pense que je l'avais déjà présenté Dans mon ancienne vidéo Des armes Et en fait elle va C'est un shotgun qui va tirer des cartouches Ça ne va pas être une cartouche Qui va s'exploser à l'arrivée Enfin au départ Et qui va s'éperfiller en petites balles Non c'est une cartouche Qui reste une cartouche Et donc quand elle va toucher Mon pote Ça va faire mal Ça va vraiment faire mal Comme ils disent Tire de limaces Pour une efficacité à moyen terme Donc quand ils disent à moyen terme Ça veut dire que La moyenne distance sera bonne La courte distance sera parfaite Mais la longue distance Je pense que ça fera comme le pompe chasseur Pas vraiment beaucoup de dégâts Parce que voilà Elle est grosse la balle Elle est lourde Donc elle perd de sa vitesse Et de sa efficacité Plus la distance est éloignée Et bien ça c'est comme un peu Toutes les armes Alors La dernière arme Ce sera un fusil de chasse hors champ En rareté commun En rareté Un fusil sniper en commun What the fuck man Donc franchement Ça peut être bien Parce qu'on ne trouve pas souvent de sniper Donc ce sniper Pourrait être trouvé plus facilement Un peu plus dans la map Donc c'est vraiment pas une mauvaise idée Mais comme on peut le voir Il n'y a pas de viseur Donc ce serait une sorte de M1 Un sniper M1 Donc sans viseur Donc franchement je ne sais pas Je suis sceptique pour ce fusil sniper Donc je vous laisse ce qu'il est marqué Bolt action Fusil puissant et précis Avec un mécanisme à verrou Qui se traduit par une vitesse de feu Fiable mais lente Les tirs pouvant traverser plusieurs ennemis Oh my god J'avais pas vu ça Cette arme peut traverser plusieurs ennemis Donc c'est la première arme Du jeu Qui va pouvoir Faire des doubles kills Alors ça franchement Si elle sort Ça va être épique Vous allez voir du ninja Nous faire des quadruples kills Avec ce truc là Ça va être Un carnage de fou Alors voilà C'est tout pour cette vidéo Bon bien sûr J'ai encore quelque chose à vous montrer C'est la fin de ce putain de gameplay Vous voyez Il reste On est 3 Il reste 4 teams en face Je pensais avoir fait la full team Mais non je l'ai pas fait Alors regardez moi ça Donc là Ça me prend la tête Ils me prennent la tête Moi je dis c'est bon Je rush Je rush Bon alors avant de rusher Moi je me soigne bien sûr Et là je vais rusher mon pote Là j'étais chaud patate J'avais fait 7 kills J'étais chaud Je me suis dit je vais rusher Et regardez ce que je vais faire C'est franchement c'est épique Là j'essaye de monter J'y arrive pas Ok j'essaye Je continue à essayer de monter J'y arrive pas Je vois le type Il me tire de là Je me dis je suis dans la mer Je vois qu'il y a un type là Juste de l'autre côté de la paroi Je fais putain je suis dans la mer Je le tue Je me dis ok je reste là Je reste là Je fonce pas L'autre il essaie de me tuer Hop Là objet je dois construire Parce qu'ils sont en 2 contre moi Donc je construis Je construis Hop ils savent pas quoi faire Je me dis bon Il faut que j'arrive à passer J'envoie un qui saute à gauche Je sors le pont Boum boum Je le défonce Boum 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 Vas-y te fonce le Et voilà top 1 mon pote Bon je croyais que j'avais fait la full tip Mais non Il y a King60flay Donc la personne Le random qui était avec nous Qui a fait un kill Donc voilà Il m'a aidé à faire le top 1 Mais franchement J'étais chaud patate Et c'est un très beau top 1 Donc je crois qu'au final On avait fait une histoire De plus de 20 kills Donc voilà C'était une très bonne partie Et maintenant J'ai tout dit Je vous ai montré mon gameplay Je suis content Tout le monde est content Sur ce Likez la vidéo si ça vous a plu Abonnez-vous si c'est pas Déjà fait Partagez un maximum Pour m'aider à évoluer sur Youtube Et dépasser Squeezie Les mecs Non je rigole Je le kiffe Squeezie Et je le dépasserai jamais Et enfin bref Voilà Je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Abonnez-vous si c'est pas Abonnez-vous si c'est pas whate choices